Bonjour, moi c'est Damien du magasin de culture à Belle-Épine et aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter le PSR E373 de Yamaha avec ses fonctionnalités d'apprentissage et d'accompagnement. Les claviers arrangeurs existent à peu près depuis les années 70 lors de l'essor de la musique électronique. Aujourd'hui je vais vous présenter donc les fonctionnalités d'apprentissage du PSR E373 qui s'adresse aussi bien aux personnes débutantes ainsi qu'aux gens qui veulent s'améliorer. Donc sur le PSR E373 on retrouve un système d'apprentissage qui attendra que l'on joue la bonne note pour pouvoir continuer notre apprentissage. C'est le mode Waiting. Pour le mode apprentissage on clique sur le bouton Song, on sélectionne le mode Waiting et du coup on attend le lancement. Donc sur l'écran on a le Mi qui clignote donc c'est la touche qui correspond. Et tant que je ne joue pas la bonne note, la musique m'attend. On retrouve sur le système d'apprentissage deux parties, la main droite et la main gauche puisqu'on peut du coup apprendre à jouer que la main droite, à apprendre à jouer que la main gauche. et ensuite à relier les deux mains. On sélectionne ici donc la main droite, c'est affiché Right donc c'est pour l'apprentissage de la main droite. Si on passe en mode Left ce sera pour l'apprentissage de la main gauche. Même chose ici, je me mets donc en Left Waiting et on est reparti. Ici, la main droite se joue toute seule. Et ici je vais jouer ma main gauche qui est noté sur mon écran. Même principe ici, tant que je n'ai pas joué ma main gauche, la mélodie ne continue pas. Sur les claviers arrangeants, on retrouve deux grandes familles, les Voice qui émulent tout type d'instruments, aussi bien des pianos, des violons, des trompettes, des saxes. Et on retrouve aussi les styles qui servent de boîte à rythme et de boîte d'accompagnement. Et donc l'orchestration qui va être un petit peu différente que ce soit sur de la balade, de la disco, de la dance, du latino, etc. De base, on a donc le son piano quand on allume le piano. Mais après du coup, en appuyant sur le bouton Voice, on va avoir accès aux 622 sonorités du PSR-O373. Admettons, je veux jouer de la guitare, je peux aller ici sur 044. Et j'ai mes sons de guitare. Pareil, si je veux après avoir des sons de synthétiseur. Je vais ici aller chercher le numéro 139. Et j'ai à nouveau mes sons synthés. Sur les styles, on va ici donc se positionner sur le bouton accompagnement pour pouvoir avoir un style accompagné façon homme orchestre. Et effectivement, si je joue mon accompagnement avec un accord. Donc maintenant, je vais sélectionner mon tempo. En appuyant donc sur la touche tempo, on va se mettre à 150. On active le mode accompagnement qui est donc sélectionné ici. Le synchro start qui va me permettre de commencer mon accompagnement lorsque je jouerai ma main gauche. Ce qu'on retrouve aussi comme fonctionnalité sur le PSR-O373, c'est son système d'intro et de ending qui vont permettre donc d'introduire le morceau et de le terminer de façon automatisée. Donc on peut rajouter à tout ceci une intro. Donc on réactive le mode accompagnement, le synchro start et on appuie sur le bouton intro. C'est comme si vous étiez un groupe à vous tout seul. Retrouvez le clavier arrangeur Yamaha PSR-E373 dans nos magasins ou sur cultura.com. Cultura, la culture avec un grand A.